Ça sert à quoi de faire ça ? Ça permet d'assurer à l'exposant un résultat. C'est-à-dire que si l'exposant vient au CIMA, il est assuré de voir des gens de l'international qui ont une capacité d'investissement et qui seront intéressés dans tel produit. Moi, ça m'a toujours gaver les gens qui critiquent et qui critiquent et qui ne font que critiquer et qui ne proposent pas de solution. Et comme on parle CIMA en ce moment, et que moi, j'aime bien parler aussi des salons statiques parce que je pense que c'est un peu la fin. Il faut se renouveler ou il faut trouver des solutions. Et comme vous essayez de renouveler le CIMA en ce moment, et que vous avez fait déjà une part du boulot et que vous allez regarder si ça fonctionne, moi, je vous fais une proposition pour faire en sorte que ce salon marche. Je me suis posé la question déjà de savoir si vraiment on avait besoin de ce salon statique. J'ai vu dans l'article de réussir. Un truc qui m'a marqué en particulier, c'est qu'on a besoin de cette vitrine pour l'agriculture française et pour l'agroéquipement français. Donc pourquoi pas, c'est vrai que c'est quand même important de faire résonner notre savoir-faire et notre agriculture vis-à-vis des autres pays. Et donc en fait, je me suis dit, déjà de une, le CIMA, il parle à tout le monde et il parle à personne. En général, c'est un peu comme les offres commerciales. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. La solution à laquelle je pense, c'est de se spécialiser. Et c'est vrai qu'on voit tous les salons hyper spécialisés, comme le salon des ETA. On va voir la majorité d'ETA. Le salon de l'herbe, c'est spécialisé sur l'herbe. Il y a aussi des salons ailleurs qui sont spécialisés dans le golf. Le salon dans le sud, désolé, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais sur le viticole. Et ça, ça ne marche pas trop mal. Parce qu'en fait, il y a une promesse pour les exposants, c'est d'avoir des visiteurs qualifiés dans un domaine. Donc, marché de niche. Et les visiteurs, ils ont aussi leur promesse que lorsqu'ils vont aller là-bas, ils vont voir les choses qui les intéressent. Des trucs dans le viticole. Donc, alors, le CIMA, comment on fait ? On s'hyperspécialise. Et là, grosse proposition que je vous fais, c'est qu'on fait tout voler et on repart de zéro. Et en fait, sélectionner des visiteurs hyper qualifiés. Donc, il va être ouvert qu'à une certaine gamme de visiteurs. C'est-à-dire, par exemple, si c'est vraiment un salon international, on n'accueille que des internationaux. Et en fait, ils doivent s'inscrire avant selon les critères qu'on aura déterminés. Donc, il faut qu'ils viennent en dehors de la France. Il faut qu'ils aient, je ne sais pas, une surface aéricole spécifique. Il faut qu'ils aient une capacité d'investissement spécifique. Tout ce genre de choses. Ça sert à quoi de faire ça ? Ça permet d'assurer à l'exposant un résultat. C'est-à-dire que si l'exposant, il vient au CIMA, il est assuré de voir des gens de l'international qui ont une capacité d'investissement et qui seront intéressés dans tel produit. Et voilà, c'est peut-être de la discrimination. J'en sais rien, mais moi, je propose. Facile. Ensuite, on peut aussi penser à dire, ben voilà, on fait un CIMA spécial sérialier. Après, on fait un CIMA spécial éleveur. Ou on fait un CIMA spécial viticole. J'en sais rien. En tout cas, il faut le spécialiser pour être sûr que ça fonctionne. Comme ça, d'un côté, on va valider une promesse pour les exposants d'avoir du visiteur qualifié. Et de l'autre côté, pour les visiteurs, on va leur promettre d'avoir des exposants qui sont disponibles, qui sont là exprès pour eux et avec qui on va pouvoir parler produits et affaires. Après, il y a plusieurs jours. Donc, on peut sectionner le salon en plusieurs jours, faire des jours spécial internationaux, un jour spécial français. Et puis un jour, voilà, tout venant pour laisser un peu découvrir les gens de l'extérieur, le machisme agricole. Mais là, pareil, il va falloir travailler une com pour faire venir des gens de l'extérieur pour qu'on puisse aussi montrer notre savoir-faire et montrer qu'on est un gros employeur qui a plein de jobs à offrir. Donc voilà, il y a plein de choses à proposer, je pense. J'ai encore plein d'idées. N'hésitez pas à me contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada